Dans le secteur public, on passe aux choses sérieuses cette semaine. À partir de demain, vous allez vivre dans vos écoles, dans les établissements de santé, les contre-coups de ces grèves, parfois temporaires, parfois illimitées, dans le secteur public. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans ces négociations-là au cours des dernières heures. On en parle avec Éric Gingras, qui est président de la CSQ. Monsieur Gingras, bonjour. Bonjour à vous. D'abord, nouvel élément ce matin, demande de conciliation. Ça avait été fait il y a quelques jours, mais ça vient de l'information filtrée. Oui, bien, c'est un geste de relation de travail qu'a demandé un conciliateur. Donc, ça a été fait dans cette optique-là, pas dans l'optique de sortir publiquement, mais bien de faire avancer les choses là où ça doit avancer à la table de négo et non pas dans des publications Facebook ou sur d'autres médias sociaux. Donc, c'est ça qu'on a demandé pour nous permettre, une personne neutre, pour permettre de faire avancer le dossier parce qu'on est très loin. Là, arrive des grèves. On l'a toujours dit, la grève, c'est un moyen de faire avancer les choses. Il y en existe d'autres. Une première fois, ça ne s'est jamais fait dans le cadre de la négociation du secteur public à la table sur les salaires. Donc, c'est totalement inédit qu'on utilise ça. C'est inédit parce que c'est une négo inédite aussi. Puis c'est vraiment ça qu'on parle de caractère historique, de se regrouper en front commun, 420 000 membres, puis l'importance de la situation. Bien, on s'est dit qu'il fallait le démontrer. Puis surtout, on entend aussi les gens qui nous disent, bien, arrêtez de parler sur la place publique. Arrêtez de faire des enfantillages. On entend des commentateurs, des éditorialistes dire ça. Bien, nous, on prend la balle au bon, puis on dit, justement, on va discuter des vrais enjeux. Et on nomme un conciliateur parce qu'on est conscient que c'est une négo importante. Cette conciliation-là pourrait techniquement commencer quand? Nous, on espère... Quand on l'a demandé jeudi dernier, c'était le plus rapidement possible que le conciliateur soit nommé et rencontre les partis. Nous, on sait qu'il y a une négo, une table de négo, une rencontre qui est prévue demain. Donc, on espère pouvoir commencer dès demain, minimalement, pour mettre les choses en branle. Pour essayer de rapprocher un peu les deux parties, vous êtes assez éloignés. Vous avez certainement entendu le message de Mme Lebel hier, la présidente du Conseil du Trésor, qui a dit, là, donnez-moi une contre-offre, donnez-moi quelque chose. C'est vrai, M. Gingras, qu'on se demande pourquoi vous n'avez pas fait de contre-offres. On a fait des contre-offres sur plein de choses. Pas sur les salaires, mais sur plein de choses. Que ce soit aux différentes tables sectorielles, où on a réduit nos demandes. Que ce soit sur la table, où on parle des salaires qu'on dit intersectoriels, où on a modifié des choses, on a placé des éléments. Puis c'est la base de la négo, c'est d'échanger. Maintenant, sur les salaires, nous, notre prétention, c'est que ce n'est pas parce qu'on nous offre 1,3 % de plus qu'il faut considérer que c'est sérieux. Si je me présente ici aujourd'hui, puis je vous disais, on fait une contre-offre, on a baissé nos demandes de 1 %, vous allez me dire que ça n'a pas de bon sens, que c'est des enfatillages. Donc à la place de ça, conseillateur dans le dossier pour nous rapprocher. Mais le gouvernement a quand même dit que c'est 1 milliard de plus qu'on mettait sur la table. Mais ça sera toujours des gros chiffres comme ça. On peut questionner parce qu'on pense qu'ils gonflent le prix comme ils font souvent. Mais au-delà de ça, écoutez, il y a 600 000 personnes dans le secteur public qui offrent des services à la population. Il y a 420 000 membres dans le front commun. C'est plusieurs. Écoutez, si vous donnez quelques centaines de dollars de plus en salaire à une personne, bien oui, ça va représenter des centaines de millions de dollars. Donc si je vous comprends, vous dites que c'est tellement pas sérieux que ça valait même pas la peine de faire une contre-offre. C'est ce qu'on a dit depuis le début. À la place de ça, à la place de faire une contre-offre médiatiquement, parce que c'est davantage ce qui a été fait, donnons-nous rendez-vous à la table de Négo. Transigeons. Discutons. C'est ça qu'on veut. Là, ce qu'on tente de faire à l'aube des grèves, tout ça, c'est de remporter, là, avec la présidente du Conseil du Trésor, c'est de remporter l'espèce de débat concernant le public, concernant ce que pense la population. Nous, ce qu'on dit, on sait que la population est derrière nous parce que la population veut des services appropriés. Mais la question, M. Gingras, de combien de temps la population va être derrière vous? Parce que là, c'est beau, théoriquement, être derrière le mouvement, mais quand on commence à en subir les contre-coups, qu'on doit trouver des plans B pour les enfants, que notre opération, et bien, c'est pas vraiment votre syndicat, mais notre opération est remise parce que ça fonctionne au ralenti dans les hôpitaux, là, on commence à dire, oui, c'est moins intéressant. C'est sûr que c'est pour ça qu'on a établi un plan avec trois jours de grève, pour dire, laisse-on place quand même à la négo. Oui, on veut mettre une pression, mais en même temps, on comprend toute la situation et ce que ça veut dire pour les parents, ce que ça veut dire pour les patients, etc. Mais la question qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'est-ce qu'au Québec, là, on préfère avoir trois jours de grève, puis je dis préférer. On accepte d'avoir trois jours de grève, mais de régler les problèmes dans nos services ou de continuer à avoir des rentrées scolaires. On ne sait même pas si on va avoir un prof devant la classe de notre enfant qui va avoir des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires dans nos hôpitaux. C'est ça l'enjeu présentement. Donc, nous, notre travail maintenant, c'est d'expliquer à la population ce qu'on fait, que ce ne soit pas considéré comme un jeu ou une espèce de bravade syndicale. C'est un règlement qu'on veut, et ça, on le démontre avec la nomination demandée d'un conciliateur au dossier. Et parlez-moi de la mobilisation de vos troupes maintenant. On va le voir sur le terrain à partir de demain, les lignes de piquetage et tout ça. Mobilisation très présente. C'est sûr qu'il y a une effervescence parce que les gens veulent améliorer leurs conditions de travail. Les attentes sont élevées. D'ailleurs, c'est un message qu'on a passé aussi. Ce n'est pas la grève ou ce n'est pas la négociation d'Éric Gingras, le président de la CSQ. C'est les travailleuses et les travailleurs sur le terrain qu'on côtoie quand on va porter notre enfant à l'école, l'éducatrice, la technicienne. C'est eux qui disent qu'il faut améliorer nos conditions de travail, sinon on va quitter. Est-ce que le Québec peut avoir une fonction publique, des services à la population qui sont donnés, mais qui sont donnés à temps partiel ou qui sont donnés quand il y a du monde? Et c'est cet enjeu-là pour lequel travaillent les membres et qui sont mobilisés au cours des prochains jours, mais avec surtout le désir d'arriver à un règlement le plus rapidement possible. C'est ce qu'on souhaite tous et on va voir à partir de demain si ça avance un petit peu. M. Gingras, merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Au revoir.